Pour ceux qui me connaissent le mieux, vous savez que je suis un vrai flemmard et que le temps que je passe à récupérer du blé peut être mieux investi. Par exemple en créant un larmin qui le fera à d'autres places. Merveilleux, bien le bonjour, c'est le sylva et aujourd'hui vous l'aurez compris, nous allons parler esclavage. Plus précisément, l'asservissement de nos pauvres armes en stand. Pour commencer, il suffira d'installer mon datapack en description. Je vous mets en fiche une vidéo expliquant comment installer un datapack. Ensuite, nous allons devoir créer votre larmin. Euh, c'est vraiment utile de le préciser. Oui, bon bah, laisse-moi présenter le datapack. Et si pour changer c'était moi qui l'ai présenté, hein ? Bon bah, vas-y, si tu ne crois si fort. Bon, créons notre travailleur. Larmin ! Travailleur. Pour cela, il suffit de dropper un diamant et une roue en fer. Un peu cher payé, hein ? Va te faire cuire un cube et laisse-moi faire ton boulot. Bien, cet oeuf vous permettra de faire apparaître votre épouvant carille. Mais seul, il ne fonctionnera pas. Il faudra lui définir où se trouvent les potentielles cultures. Je prends la suite. Pour cela, vous allez avoir besoin de créer des balises. Il suffit de jeter 4 pépites de fer ainsi que 4 planches de bois de chêne pour recevoir 4 de ces balises. Vous n'aurez qu'à poser celles-ci sur nos cultures. De cette manière, notre esclave ira les récupérer dès qu'elles seront poussées. D'ailleurs, il est capable d'éviter les obstacles simples. Mais attention, le rayon d'action de celui-ci est limité. Pour le voir ainsi que voir là où vous avez défini une culture, il suffit de s'accompagner. Notre ami pourra donc récupérer quasiment toutes les cultures existantes de Minecraft. D'ailleurs, pour pouvoir stocker facilement ces cultures, je vous recommande de poser un coffre sous le hopper de notre éventail. Ce datapack est d'ailleurs compatible aux multijoueurs, et avoir plusieurs épouvantailles est possible. En revanche, vous ne pouvez pas en poser deux trop proches l'un de l'autre. Si vous avez mal placé l'un d'eux, casser le hopper central vous permettra de le récupérer. Pour les farmlands, c'est pareil, mais vous ne les récupérez pas. Bon, tu me laisses au moins faire la fin. Ah tiens, t'es là toi. Bon, vas-y, vas-y. Bien, j'espère que ce datapack vous plaira. Sur ce, moi je vous dis bon cube et à la prochaine. Ouais, la fin était pas trop mal, je te l'accorde.